Bonjour à tous, dans cette vidéo nous traiterons de deux identités fondamentales en management des entreprises, l'entrepreneur et le manager. Ces deux notions désignent des acteurs et des fonctions très différentes, mais nous verrons qu'elles ont tendance à devoir se rapprocher. Commençons par les caractéristiques de la logique entrepreneuriale. L'entrepreneur est l'agent économique capable d'observer son environnement, d'anticiper, de détecter et de saisir les opportunités d'affaires. Selon Schumpeter, l'entrepreneur est la cheville ouvrière du capitalisme, c'est-à-dire le personnage central qui permet au système de se maintenir et de progresser. Entreprendre, c'est d'abord un état d'esprit qui reflète des qualités particulières. L'entrepreneur doit être optimiste, avoir confiance en l'avenir, aimer prendre des risques, relever les défis et affronter des obstacles et des challenges. Son audace, sa persévérance, sa capacité d'analyse lui permettent de détecter les opportunités de son environnement. Essayons de comprendre ensemble la démarche entrepreneuriale. Pour cela, voyons exactement ce qui se passe dans cette aide. Pour Joseph Schumpeter, la démarche entrepreneuriale consiste à innover pour créer de la valeur. L'innovation est au cœur du processus entrepreneurial. Schumpeter désigne cinq formes d'innovation. L'innovation de produit, c'est-à-dire créer un nouveau produit. L'innovation de procédé, inventer un nouveau procédé de fabrication ou de distribution. L'innovation de débouchés, trouver de nouveaux usages ou de nouveaux débouchés pour ses produits. L'innovation de matière première, c'est-à-dire améliorer la qualité ou l'usage d'une matière. Et enfin, l'innovation de production, c'est-à-dire optimiser les process. Par exemple, la production robotisée constitue une innovation de mode de production. On distingue plusieurs étapes dans le processus entrepreneurial. Je vais en dénombrer cinq. Premièrement, développer une idée. Un projet de création d'entreprise commence par une idée ou une intuition mûrement réfléchie. Elle résulte de l'expérience personnelle ou professionnelle, d'un savoir-faire particulier, d'une formation initiale ou encore de la capacité à détecter et saisir des opportunités. Deuxièmement, faire une étude de marché. Ça consiste à étudier la demande, l'offre portant sur un marché. Il s'agit de réaliser des investigations quantitatives et qualitatives pour connaître la cible potentielle, ses attentes et son comportement, mais aussi les offres déjà existantes et les concurrents, leur stratégie, leur part de marché. Troisièmement, évaluer les besoins et les ressources. La création d'entreprise nécessite d'évaluer les besoins liés à la création, à l'investissement, à l'exploitation et au développement de l'entreprise. Il est ensuite nécessaire de recenser les ressources disponibles ou nécessaires, telles que les ressources humaines, financières et techniques. Quatrièmement, élaborer un business plan. Le business plan, c'est un document qui recense les objectifs, les besoins, les ressources, les délais et les prévisions en termes de chiffre d'affaires, les résultats d'exploitation et de rentabilité prévisionnelle. Cinquièmement, enfin, choisir un statut juridique. Il s'agit de l'étape ultime de la création de l'entreprise. Ce choix découle des objectifs et des stratégies poursuivies par l'entrepreneur en termes de risque et de gestion. Maintenant que nous avons étudié les postures de l'entrepreneur, voyons ensemble la logique managériale et essayons de la comparer à la logique entrepreneuriale. Le management désigne des fonctions riches et diversifiées englobant l'organisation, le pilotage, la gestion, l'évaluation et le contrôle. Le manager fonde sa légitimité sur sa polyvalence, son expertise et sa connaissance des dossiers. Cette légitimité est nécessaire pour asseoir son leadership et avoir la confiance et la coopération de ses collaborateurs. Il est souvent recruté pour son expertise technique, ses qualités professionnelles d'organisateur et de gestionnaire. L'activité du manager demande de la polyvalence et des capacités d'adaptation. Nous avons dressé son profil type. Voyons cette différence fondamentale avec l'entrepreneur. L'activité managériale consiste à s'occuper essentiellement d'activités courantes, relevant davantage du court terme, de la recherche du profit et de la réduction des coûts de transaction. Alors que l'activité entrepreneuriale consiste surtout à mobiliser les connaissances dans l'entreprise, à débusquer et développer les sources d'apprentissage, à gérer les compétences individuelles et collectives. Les managers sont recherchés pour leur talent de gestionnaire. Ils ont l'impératif de booster la performance de l'entreprise. Par conséquent, on peut considérer que la logique managériale se veut plutôt rationnelle, bureaucratique, formelle. L'entrepreneur, lui, c'est un innovateur. Sa logique est créative, innovante, il aime le risque. Donc, on peut constater de réelles différences. Voyons maintenant ce qui fait se rejoindre leur profil. On parle de plus en plus de management entrepreneurial ou d'intrapreneuriat. Il s'agit de trouver les complémentarités entre managers et entrepreneurs pour maintenir la capacité d'une organisation existante, à agir de manière entrepreneuriale et toujours et encore entrepreneuriale. Pour James G. Marche, pour que l'entreprise reste durablement engagée dans un processus entrepreneurial, il lui faut deux choses. D'abord, innover en permanence et maintenir constamment un équilibre judicieux entre activité d'exploration et activité d'exploitation, c'est-à-dire un équilibre entre activité entrepreneuriale et activité managériale. Et il faut renverser la tendance dans une entreprise qui se serait laissée envahir par le conservatisme et la bureaucratie. Il faut toujours essayer de redevenir une entité d'abord entrepreneuriale. Marche parle d'un manager capable de faire la synthèse entre les fonctions d'entrepreneur et celles de manager. Les managers de demain doivent être capables de prendre des initiatives, de devenir de véritables entrepreneurs qui remplissent un double rôle, celui de gestionnaire, mais également celui d'homme réactif, innovant et audacieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour la suite du programme, nous nous pencherons sur les finalités de l'entreprise et sa responsabilité sociétale. A bientôt !